Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre quatrième webinaire de cette semaine de lancement d'Horizon Europe, dédié pour le coup aux aspects juridiques spécifiques, la propriété intellectuelle. Et nous aurons l'insigne honneur de recevoir la commission, comme sur nos trois derniers webinaires. Donc je me présente, je suis Ingrid Licky, je vais animer ce webinaire avec mes collègues points de contact nationaux juridiques et financiers pour la France. Et j'espère que nous aurons une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Vu sa durée, l'objectif, ce n'est pas non plus de vous noyer dans les règles, etc. On a sept ans pour le faire, donc on va vous donner les grandes lignes. Je vais tout de suite vous charger ma présentation. Donc tout d'abord un avertissement, en aucun cas les présentations et les échanges que nous avons ici ne peuvent vous affranchir de consulter les textes juridiques ou de les faire consulter par quelqu'un qui est plus à même de vous aider dessus. On vous fournit des informations qui sont telles que nous, on les connaît au jour d'aujourd'hui, qui sont susceptibles d'évoluer plus ou moins rapidement. Donc évidemment, on ne sera pas responsable de l'utilisation que vous pourrez en faire. et surtout, il faut vous tenir à jour régulièrement. On est là aussi pour ça, pour vous aider à rester à jour sur le programme cadre. Le sommaire du webinaire, donc en introduction par votre serviteur. Donc la présentation du webinaire, on va se présenter et on va vous demander de vous présenter rapidement par un petit slideau, histoire de savoir à peu près de quoi se compose notre audience aujourd'hui. Et on atteindra, on en restamera ensuite le cœur du sujet, qui est donc l'aspect juridique spécial, la propriété intellectuelle, ce qui change entre Horizon Europe et Horizon 2020. Règle générale d'une part, et ensuite les nouveautés, et en particulier ce qui concerne une des grandes nouveautés du nouveau programme cadre, qui est la création du Conseil européen de l'innovation, le CEI ou EIC en anglais. Et nous finirons par une session de questions-réponses, donc toujours par Slido. Alors, je vous informe que notre compte Slido étant limité à 100 participants, ce sera un test de rapidité pour vous, mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui seront au-delà des 100, on s'arrangera pour alimenter vos questions dans le Slido. Pour ceux qui ne connaissent pas Slido, ça vous permet de poser des questions et ensuite de voter pour celles qui vous plaît le plus, et nous traiterons les questions par ordre de popularité. Donc, pour info, on a fait, le PCN juridique et financier a organisé six webinaires, nous sommes aujourd'hui sur le quatrième. Tous sont enregistrés, donc vous pourrez, lorsqu'ils seront mis en ligne, les revoir. Les présentations seront également mises en ligne une fois que les intervenants les auront approuvées au format PDF. Donc, nous avons commencé très vite, puisque la réunion de lancement, le kick-off meeting, comme disent nos amis anglo-saxons, a eu lieu le 20 mai au soir, après-midi, pardon. Et dès le lendemain matin, nous avons attaqué sur les règles juridiques et financières d'Horizon Europe. Mardi dernier, nous avons ensuite abordé les éléments clés de la préparation d'une proposition, toujours avec la Commission, mais sur une autre unité. Et aujourd'hui, nous allons aborder la propriété intellectuelle. Et deux webinaires sont aussi prévus la semaine prochaine. Le cinquième, sur la science ouverte. Donc, toute question relative à la science ouverte sera traitée à cette occasion-là. Et la dimension du genre dans Horizon Europe, puisque parmi les critères d'éligibilité figurent aujourd'hui la dimension du genre, ainsi qu'au titre du Grand Agreement, ce qui existait déjà sous Horizon 2020. Donc, ce sera la semaine prochaine. Donc, le webinaire, on va rapidement vous présenter les règles. Donc, la Commission, ces deux juristes de la Commission sont donc présents pour nous présenter les règles générales. Et ensuite, les nouveautés. Et nous avons également deux personnes de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et le DPME qui nous présenteront les nouveautés relatives à l'EIC. Donc, on ne va pas aborder, évidemment, ce qui est juridique générale, financier général et le montage de propositions, puisque ça a déjà fait l'objet de webinaires, et que vous pourrez consulter les vidéos ou les présentations ou nous poser des questions sur la hotline du PCN. Nos intervenants, comme je vous disais, vous avez d'un côté les points de contact nationaux, juridiques et financiers. Donc, notre coordinatrice, Fanny Schultz, qui n'est pas là aujourd'hui. Moi-même, qui assure la présentation de ce webinaire, donc je suis Ingrid Licky, et mes collègues, Marion Bonlieu, Cécile Barra et Lucie Vossel, qui sont partiellement mis à disposition de leurs employeurs respectifs au sein du maîtris, auprès du maîtris, du ministère, pour assurer la mission de point de contact national. Madame Barra, lorsqu'elle n'est pas mise à disposition du ministère, est responsable d'Europe au sein de la DR14 du CNRS. Madame Bonlieu est-elle chargée de mission Europe au sein de l'Association nationale de recherche et de technologie, la NRT, bien connue de beaucoup d'entre vous. Et Madame Vossel est responsable des partenariats européens également au sein de l'Université de La Rochelle. et correspondante pour la CPU des correspondants Europe. Je vous donne là le lien vers le formulaire de contact sur le site national dédié à Horizon Europe. Vous avez un formulaire de contact qui enverra un mail à notre adresse générique, donc nous recevrons toutes votre mail, votre message. Si vous avez des questions juridiques et financières sur Horizon Europe, sachez que nous assurons aussi la continuité avec Horizon 2020, puisque nous connaissons également les règles Horizon 2020. Et nous avons une rubrique ou une page dédiée sur le portail national qui s'appelle « Les ressources juridiques et financières » que nous allons montrer assez régulièrement. Là, on est à l'état embryonnaire, puisque le programme CA vient de commencer. Nous relayerons donc toutes les informations que nous obtiendrons de la Commission et les retours d'expérience dont nous pourrons pouvoir avoir besoin de vous informer. En invité vedette aujourd'hui, nous avons la Commission européenne d'une part et l'Agence exécutive pour le Conseil européen de la recherche et les PME. Donc, côté Commission qui va vous présenter les règles de propriété intellectuelle générale du programme CAID, vous avez M. Dulot et M. Jans, qui appartiennent à l'unité H1 de la DGRTD, donc Service juridique commun. Et côté Agence exécutive, vous avez M. Sabatier et Mme Perronlure, qui font partie de l'équipe conseillée auprès de Jean-David Malot, qui est donc le directeur général de l'Agence. Bon, ça, c'est notre petite page de pub sur les PCN. Donc, je vais passer assez rapidement. Ils seront disponibles. Ça vous expliquait un peu ce qu'on est concrètement. On est nommé par l'État sur demande de la Commission. On obéit à une déontologie professionnelle. Ce qui est surtout très important, c'est que notre mission, c'est un service public d'information et de formation sur les conditions de participation. On assure une permanence, donc une hotline, pour tous les participants français sur le programme CAID, qui que vous soyez. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et suivre l'actualité sur notre portail national, qui, lui, est donc pas seulement dédié, évidemment, au PCN juridique et financier, mais vous avez tous les PCN qui sont listés. Leur formulaire de contact est accessible. Le nom de leur coordinateur, également. Vous aurez toutes les informations pertinentes relatives au programme CAID qui seront publiées sur notre site gouvernemental. Et ensuite, moi, je vais vous demander, mais après avoir présenté qui va intervenir et qui nous sommes, je vais vous demander à vous, par Slido, donc test de rapidité, comme je vous ai dit, puisque nous sommes malheureusement limités en nombre de participants, pour répondre à la question de savoir qui vous êtes. Je vais vous demander votre profession, en fait. Je vais peut-être vous remettre le QR code. Je vais peut-être vous remettre le QR code. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des Word Package Leader, donc des personnes qui mettent en œuvre des projets. Beaucoup de chargés d'affaires. Juris payé, expert. Est-ce que je vois d'autres ? responsables de l'office des subventions, chargés de projets, chercheurs. Donc, beaucoup, beaucoup de fonctions différentes, mais soit en phase de proposition, soit en support, soit en phase d'exécution de projet. nous avons également des étudiants, des stagiaires, des collègues PCN. Bonjour les collègues. Seulement 48 participations, ça ne fait pas beaucoup, ça ? 50 ? 50 ? 50 ? 50 ? 50 ? Soyez pas timide. Ah, la fonction de juriste passe en tête. 55 ? Chargés d'affaires, chargés de projets. 55 ? D'accord. Bon, on va... on va arrêter là, je vais... je vous laisse encore... quelques secondes. c'est de suite. ... Le mandataire européen, charge d'émission, d'accord. Merci beaucoup pour votre participation, ça nous donne une idée de notre audience. Et ça me permet maintenant de passer la main à mes collègues de la Commission européenne, messieurs Dulo et Jans, sur les aspects juridiques spéciaux, la propriété intellectuelle et ses nouveautés sous horizon Europe. Donc j'invite nos intervenants à prendre la parole et à se présenter. Et je vous laisse vous organiser. Bonjour Ingrid. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux me confirmer que tu m'entends bien ? Oui. Ok, alors je commence. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Julien Dulo, je vais commencer cette présentation pour la Commission, aidée également de mon collègue Bart Jense. et puis donc sur les aspects plutôt généraux ou en tout cas clause de standard pour Horizon Europe. Et ensuite, je passerai la main à mes collègues de l'Agence exécutive pour les activités du Conseil européen de l'innovation et pour les PME, Nicolas Sabatier et Frédéric Perron-Lurs, qui eux vous en diront un peu plus et vous préciseront les choses s'agissant des actions financées dans le cadre du Conseil européen de l'innovation en matière de propriété intellectuelle, quelles sont les spécificités et la philosophie, je dirais, qui s'attachent à ces règles un peu plus spécifiques. Donc Ingrid, si tu veux bien, je vais me charger moi-même la présentation, comme ça j'aurai un peu plus la main et le contrôle sur les slides et puis on démarre avec la propriété intellectuelle, disons clause standard générale dans Horizon Europe. Pas de soucis. Est-ce que, Ingrid, tu peux me confirmer que tu vois bien la présentation en plein écran ? Tout à fait. Ok, alors je commence. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous donner, disons, un bon aperçu des règles de propriété intellectuelle telles qu'elles sont reflétées dans le modèle de contrat, le modèle de convention de subvention que vous signerez si vos projets sont retenus pour financement. Pour celles et ceux d'entre vous qui, sans doute, le savent déjà, ces règles, finalement, qui sont dans le modèle de contrat sont finalement celles qui sont déjà assez détaillées au niveau des règles de participation dans le cadre du règlement adoptant le programme cadre Horizon Europe et ces règles de participation. Donc finalement, le contrat vient les reprendre et vient les préciser ou les expliciter sur différents aspects, donc sur la propriété ou la copropriété des résultats, leur exploitation, leur dissémination, les droits d'accès que les uns, les autres, les bénéficiaires ont les uns, les autres dans le projet sur les résultats ou sur les connaissances préexistantes. Donc finalement, le contrat ne vient reprendre ou préciser les choses qui sont déjà très détaillées au niveau des règles de participation. Donc aujourd'hui, on se concentrera sur les aspects propriété intellectuelle à proprement parler et vous aurez de toute façon un webinaire dédié sur les aspects sciences ouvertes et les règles spécifiques qui sont aussi prévues et détaillées dans le contrat. Donc on va commencer avec cette première slide sur la propriété, qui est propriétaire ou copropriétaire des résultats et pour dire que finalement, il y a une forme de continuité avec Horizon 2020 et même une très bonne continuité avec les règles d'Horizon 2020. Et le premier principe étant que c'est le bénéficiaire qui finalement génère, créer les résultats qui en est le propriétaire. Avec un régime, je dirais, de base de copropriété qui est prévu dans le contrat, dans le contrat de subvention, au cas où un ou plusieurs, deux ou plusieurs bénéficiaires génèrent ensemble des résultats et il est difficile de séparer leur travail ou de séparer leur apport pour par exemple protéger ces résultats au titre d'un titre de propriété industriel par exemple. Donc il y a un régime, je dirais, standard par défaut qui est prévu de copropriété dans le contrat de subvention et qui vient aussi expliciter des grands principes sur ce que peuvent faire ces copropriétaires de ces résultats. Donc un droit de concéder des licences non exclusives à des tiers sans le droit de sous-licencier et s'il y a une information préalable à l'autre copropriétaire ou aux autres copropriétaires et si une compensation juste et raisonnable est prévue. Donc voilà. Donc ça, ça serait le régime de base, en tout cas les grands principes qui sont posés par le modèle du contrat de subvention. Mais bien sûr, les copropriétaires peuvent opter pour un régime de copropriété différent. La différence avec Horizon 2020 en termes de nouveautés, c'est ce qui est écrit ici en bas de cette slide, c'est que les copropriétaires, les bénéficiaires peuvent déjà agréer de régimes de copropriété ou de règles de copropriété différentes avant la création, avant d'avoir généré ces résultats. C'était un petit peu différent d'Horizon 2020 pour celles et ceux d'entre vous qui sont familiers ou experts de ces règles. Il fallait attendre que les résultats soient générés. Donc là, il peut y avoir un régime un petit peu différent qui est préagréé avant la création et l'obtention de ces résultats. Et puis, bien sûr, il faut que les bénéficiaires s'assurent que par rapport à leur façon de mettre en œuvre ou de gérer la copropriété, les droits des autres bénéficiaires ne sont pas remis en cause, notamment si ces bénéficiaires, ces copropriétaires, ont eu recours ou ont impliqué des tiers dans la création ou la génération de ces résultats. Donc l'idée, c'est de s'assurer que vous retenez suffisamment de droits, finalement, en tant que copropriétaire, pour vous mettre en conformité avec les obligations du contrat de subvention en termes de, en particulier, de droits d'accès que vous êtes amenés à, que vous devez conseiller aux autres partenaires, aux autres bénéficiaires du projet. Et ça, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. S'agissant de la protection des résultats, on retrouve ici une forme également de continuité avec Horizon 2020, il y a cette obligation que les bénéficiaires doivent protéger leurs résultats si une protection est possible, qu'elle est justifiée, et évidemment, venant prendre en compte toutes les considérations autour des résultats. Quel type de résultat ? Pourquoi faire ? Quelle est votre stratégie d'exploitation ? Quelle est la meilleure façon de protéger ou de valoriser, d'exploiter ces résultats ? Et donc, tout ça dépend finalement, je pense qu'au vu des professions exercées des uns des autres, ce que j'ai pu voir dans le petit sondage, je pense que vous le savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux que moi, en fonction de la nature même des résultats. Donc, les petites icônes qui sont sur cette slide qui représentent les différents offices ou les européens ou autres, finalement, viennent expliciter ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle de protection au titre de la marque, de la marque commerciale, des dessins et modèles ? Est-ce qu'on part plutôt sur une protection au titre d'un brevet d'invention, s'il s'agit d'une invention et que les critères de brevet d'habilité sont remplis ? Est-ce qu'on est plutôt sur une protection type copyright, droit d'auteur ? Est-ce qu'on sera plutôt, finalement, sur une protection de type secret d'affaires ou savoir-faire ? Donc, c'est-à-dire avec une dimension où le secret prime est un élément caractéristique de la protection et de la valorisation de l'exploitation et des résultats. Donc, tout ça est à prendre en compte pour voir quelle est la meilleure stratégie de protection et de valorisation et d'exploitation de ces résultats. Une nouveauté par rapport à Horizon 2020, c'est que si jamais, par exemple, les bénéficiaires ne souhaitent plus protéger, abandonnent la protection des résultats, un titre de propriété ou, par exemple, décident d'arrêter de payer des annuités de brevets et d'abandonner la protection au titre d'un brevet, il n'y aura plus d'obligation de notifier la commission sur ces aspects-là. Donc, ça, c'est une des nouveautés par rapport à Horizon 2020. Mais globalement, on retrouve la même philosophie, à savoir la protection des résultats et la protection adéquate en fonction de la nature des résultats obtenus. S'agissant de l'exploitation de ces résultats, là encore, on retrouve les mêmes règles, la même philosophie que pour Horizon 2020. Il y a une obligation de faire ses meilleurs efforts pour exploiter les résultats obtenus, soit directement, soit indirectement, par exemple, à travers des transferts de propriétés ou des licences accordées sur les résultats. Donc, ça, c'est la règle générale, l'obligation générale, cette best effort obligation d'exploiter directement ou indirectement ces résultats. Il y a quelques nouveautés introduites dans Horizon Europe qui finalement viennent conforter cette idée qu'il y a un certain focus qui est mis encore davantage sur l'intérêt d'exploiter l'importance d'exploiter les résultats issus des projets financés avec ces trois éléments qui vous sont ici décrits sur cette diapo. La première chose, c'est l'introduction d'une liste des propriétaires des résultats, donc une liste venant un petit peu capturer cette information qui devra être remplie au moment du dernier reporting. dans le dernier périodique report que vous devez soumettre notamment pour déclarer vos coûts et arriver en fin de projet pour cette dernière période. Il y aura un espace prévu, un tableau prévu pour renseigner ces éléments et l'idée c'est d'avoir des informations sur les propriétaires ou les copropriétaires ou en tout cas des résultats, le régime ou s'il y a une exploitation qui est envisagée, comment également se font ou se sont déjà faits, dans quelles conditions se feront ou se sont déjà faits les droits d'accès des autres bénéficiaires par exemple sur ces résultats afin d'exploiter ces résultats. Donc c'est ce genre d'informations qu'on vous demandera de renseigner dans cette partie-là du rapport technique au moment de la dernière phase de reporting, donc à la fin du projet. Et puis également une nouveauté qui a été introduite qui existe déjà, cette plateforme, donc cette Horizon Results plateforme qui est déjà en place, qui existe, que vous pouvez consulter, je suis sûr que certains certains d'entre vous l'ont déjà consulté, et cette idée que si après une période d'un an, après la fin du projet, il n'y a pas eu d'exploitation malgré les meilleurs efforts des parties, des bénéficiaires, d'exploiter leurs résultats, eh bien il y a une obligation pour les bénéficiaires d'utiliser et de mettre ces résultats sur cette plateforme, et finalement et finalement l'idée c'est de communiquer autour de ces résultats, de les présenter d'une certaine façon, par exemple pour trouver des parties intéressées pour valoriser, exploiter, redévelopper ces résultats. Donc ça peut être aussi pour attirer des financeurs, des investisseurs, suivant la nature des résultats, la maturité des résultats, ça peut être aussi des partenaires nouveaux pour redévelopper, maturer ces résultats. Voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose où vous venez présenter, pitcher, comme on dit aujourd'hui, ces résultats, à quoi ils pourraient servir ? Est-ce qu'on est plutôt sur des résultats qui peuvent aider à définir des nouvelles politiques publiques, par exemple, ou est-ce qu'on est plutôt sur des choses, des nouveaux procédés ou des nouveaux process ou des nouveaux produits avec une vocation d'exploitation commerciale à la clé ? Donc voilà, l'idée, c'est d'utiliser cette plateforme et de valoriser au mieux, de présenter au mieux ces résultats et de leur donner un maximum d'attractivité, je dirais, pour les valoriser et les exploiter après la fin du projet. Et puis également, une idée qui est d'avoir un reporting continu sur les progrès réalisés ou les obstacles rencontrés sur l'exploitation, sur vos stratégies d'exploitation, qu'est-ce qui marche, où vous en êtes, qu'est-ce qui fonctionne, quels sont les points de blocage que vous rencontrez. Donc pour ça, les modalités restent encore de notre côté à affiner, préciser exactement, mais ça pourrait prendre la forme par exemple de questionnaires précis à la fin du projet, sur une période à définir, un ou deux questionnaires, je dirais, de suivi de fin de projet pour savoir un petit peu où vous en êtes avec ces résultats, leur exploitation et si oui ou non vous rencontrez des difficultés. Donc voilà un petit peu les nouveautés, je dirais, introduites pour aider à l'exploitation, à la valorisation, à la diffusion de ces résultats obtenus sur les projets Horizon. Alors cette plateforme, elle marche aussi pour les projets, les résultats obtenus dans les projets FP7, Horizon 2020, il y a déjà de nombreux résultats qui sont dessus, donc je vous laisse vraiment le soin d'aller voir, de regarder un petit peu comment sont les choses ou comment ces résultats sont présentés, un petit peu la façon dont le site est structuré et de vous faire aussi une idée, de voir si ça peut vous intéresser et bien sûr les résultats peuvent être déposés pas seulement à la fin du projet, vous pouvez utiliser cette plateforme à tout moment, à partir du moment vous considérez que les résultats sont disons d'un certain intérêt en termes d'exploitation, de valorisation et vous pouvez déjà les mettre en ligne sur cette plateforme si vous le jugez nécessaire. L'obligation de la mettre, de mettre ces résultats en ligne n'interviendra que si à la fin du projet disons rien ne se passe après une période d'un an à la fin du projet. Mais encore une fois cette plateforme est accessible, utilisable à tout moment. En matière de dissémination maintenant des résultats, là encore même logique, même philosophie avec Horizon 2020. L'idée c'est que les bénéficiaires doivent disséminer, c'est-à-dire rendre public les résultats obtenus dès que possible et évidemment d'une manière compatible je dirais même chronologiquement parlant avec tout moyen de protection ou tout type de protection d'outils de la propriété intellectuelle envisagée. Voilà, donc c'est ce que vous connaissez sans doute parfaitement avant d'introduire une demande de brevet. Évidemment évitez de rendre public les résultats auquel cas vous rendriez votre demande de brevet impossible puisque les résultats ont été déjà connus et diffusés dans le domaine public et donc vous remettriez en cause le caractère de nouveauté etc. Donc de faire les choses dans le bon ordre de la bonne façon mais une fois que notamment les mesures ou les procédures au titre de la propriété intellectuelle sont en place l'idée c'est de cette obligation c'est de diffuser publiquement à disséminer ces résultats. L'idée aussi cette règle est finalement aussi en continuité pour tout bénéficiaire de donner un délai d'information d'informer au préalable les autres bénéficiaires donc de base le contrat le modèle de contrat de subvention prévoit un délai de 15 jours sauf si vous en convenez autrement. Et puis le contrat prévoit également des règles de base par défaut en matière de transfert ou de licensing sur les résultats obtenus. Donc la règle c'est que vous pouvez vous propriétaire copropriétaire de résultats obtenus transférer la propriété de ces résultats ou la copropriété de ces résultats ou accorder des licences à ces résultats mais là encore il y aura une obligation de passer certaines obligations de transférer certaines obligations au nouveau copropriétaire notamment les obligations au titre des droits d'accès que les autres bénéficiaires du projet auront sur ces résultats et puis de donner une information au préalable aux autres bénéficiaires avant d'envisager un transfert ou des licences et puis si vous envisagez de concéder des licences exclusives bien sûr de s'assurer que les autres bénéficiaires ont renoncé à leur droit d'accès auquel ils peuvent prétendre ils ont droit au titre du modèle de contrat de subvention donc ici on retrouve un petit peu également la même philosophie donc voilà et en termes de délai de base d'informations préalables en tout cas ce qui est prévu au contrat par défaut c'est une période de 45 jours ce tableau vient résumer synthétiser les différentes provisions dans le contrat sur les droits d'accès que les bénéficiaires ont les uns les autres sur les connaissances préexistantes ou sur les résultats obtenus pendant le projet et à quelles conditions donc pour résumer un bénéficiaire devra donner un accès sur ses connaissances préexistantes la règle par défaut étant que ça se fera à titre gratuit pour exécuter le projet si un autre bénéficiaire a besoin d'accéder à ses connaissances préexistantes pour exécuter le projet il peut y avoir de manière très exceptionnelle possibilité d'agréer autrement avant le contrat c'est-à-dire que l'accès pour exécuter le projet se ferait non pas à des conditions disons gratuites mais à d'autres conditions peut-être une compensation financière ou autre mais la règle de base c'est que c'est normalement un accès à titre gratuit pour les autres bénéficiaires de façon à ce qu'ils puissent exécuter leur part de projet la même chose pour l'accès aux résultats générés par un bénéficiaire si les autres bénéficiaires ont besoin d'accéder à ces résultats pour réaliser leur part de projet la règle de base étant que ça doit se faire ici à titre à titre à titre gratuit et pour le cas où les autres bénéficiaires devraient avoir accès à résultats d'un autre bénéficiaire de façon à exploiter ces résultats et bien le principe de base qui est prévu dans le contrat c'est que ça doit se faire à des conditions justes et raisonnables alors les conditions justes et raisonnables englobent également la possibilité d'avoir un accès des droits d'accès à titre gratuit c'est pas quelque chose qui est exclu ça veut pas forcément dire à titre payant c'est avoir en fonction de l'exploitation qui est nécessaire qui est attendue sur ces résultats et une chose importante qui convient de préciser là encore c'est pas une nouveauté mais je pense que c'est important de le préciser par rapport au langage courant ou à la compréhension courante qu'on a souvent du mot exploitation le mot exploitation au sens où on l'entend donc exploitation ou to exploit de la façon dont c'est présenté dans les clauses du contrat ça recouvre aussi les aspects d'utiliser ces résultats à des fins d'autres d'activités de recherche complémentaires etc ça doit pas être entendu l'exploitation au sens uniquement exploitation commerciale stricto sensu c'est une réalité plus large et qui recouvre aussi l'utilisation la réutilisation le redéveloppement de ces résultats à des fins également de recherche pas uniquement à des fins d'exploitation commerciale et puis vous avez la possibilité sauf si agréé différemment voilà c'est ce qui est le régime de base qui est prévu en termes de droit d'accès par le modèle de contrat que les entités qui sont sous le même contrôle direct ou indirect d'un bénéficiaire établi dans un état membre ou dans un pays associé ont également des droits d'accès si sur les connaissances préexistantes ou les résultats des autres bénéficiaires si ces droits d'accès sont nécessaires pour que cette entité qui est sous le contrôle d'un bénéficiaire exploite les résultats de ce bénéficiaire donc ça peut être le cas des affiliés au sens par exemple capitalistique du terme qui auraient besoin une société mère une société fille une société sœur d'un bénéficiaire dans le projet qui auraient besoin d'exploiter les résultats obtenus par cette société mère ou cette société sœur et qui auraient besoin d'avoir des droits d'accès sur les résultats ou les connaissances préexistantes des autres bénéficiaires voilà donc ça vous retrouvez je dirais des choses qui sont déjà connues dans Horizon 2020 et qui sont explicitées comme règles générales principes généraux et règles générales dans le modèle de subvention maintenant au delà de tout ça ce qui est important de noter c'est que le modèle de contrat ne doit pas être vu comme quelque chose d'isolé et en tout cas lui-même les clauses en matière de propriété intellectuelle réfèrent font des références si c'est applicable aux conditions spécifiques du call de l'appel à projet il peut y avoir dans l'appel à projet prévu dans le work program dans le programme de travail des conditions additionnelles spécifiques en matière d'exploitation de dissémination ou de droit d'accès donc des obligations complémentaires qui sont prévues dans le programme de travail ça peut être aussi le cas pour un droit d'objecter par exemple pour la commission ou pour la granting authority en général l'agence exécutive sur un transfert ou une licence exclusive par exemple des résultats obtenus à des entités qui seraient dans un pays non associé donc par exemple ce genre de choses peut être déjà prévu dans le programme de travail ces extra ces obligations supplémentaires en termes d'exploitation de dissémination ou de droit d'objection pour la commission par exemple ou la granting authority en général peuvent être déjà prévues dans le programme de travail en particulier dans l'annexe générale ça peut être aussi des conditions supplémentaires qui finalement ont vocation à être général à s'appliquer à tous les appels à projets qui seront qui seront financés au titre de ce programme de travail par exemple donc c'est très important d'avoir ça en tête et de se référer au programme de travail et à ces call conditions ça c'est quelque chose de fondamental et quand vous verrez dans le contrat des références à propos des call conditions where the call condition provides or unless provided otherwise in the call condition par exemple ce genre de phrase ça doit vraiment vous mettre la puce à l'oreille et vous devez avoir ce réflexe d'aller lire également ce qu'il y a dans le programme de travail ou dans l'appel à projets en particulier si oui ou non il y a des conditions additionnelles supplémentaires des règles additionnelles supplémentaires en matière d'exploitation ou de dissimulation des résultats maintenant je vais faire un rapide un rapide focus sur les une des nouveautés introduites pour Horizon Europe en matière d'urgence publique si je le traduis littéralement et qui est un des exemples de ce dont je viens juste de parler en matière d'obligations supplémentaires qui peuvent être prévues au niveau du programme de travail et c'est sur cette clause qui est déjà prévue dans le contrat et vous voyez le début de cette phrase commence comme ça where the call condition impose additional obligation in case of public emergency et là vous retrouvez cette référence au programme de travail et cette obligation supplémentaire et qu'est-ce que vous devez faire et là l'idée générale c'est que en cas d'urgence publique si je le traduis littéralement vous devrez si c'est demandé par la la granting authority par la commission par l'agence exécutive accorder des licences non-exclusives à des tiers qui seraient en mesure d'exploiter vos résultats les résultats obtenus de façon à essayer de régler de trouver des solutions le plus rapidement possible pour essayer d'adresser régler les problèmes engendrés par cette urgence publique évidemment cette clause a été introduite au vu de la situation actuelle ce qui s'est passé pour le Covid-19 et cette situation pandémique et d'avoir quelque chose dans le contrat qui permettrait d'avoir un mécanisme de réactivité immédiate de pouvoir diffuser utiliser exploiter rapidement tout type de résultats pertinents pour venir régler ou en tout cas adresser une situation d'urgence cette clause est dans le contrat elle est aujourd'hui reflétée de manière je dirais dormante transversale dans les annexes générales du work program et l'idée c'est de l'activer donc c'est un droit qui peut qui 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 de notre côté commission qui peut on peut vous demander d'activer d'activer cette clause et en fait de concéder des licences non exclusives à des conditions justes et raisonnables ça peut englober gratuit mais ça peut englober des conditions financières sur vos résultats de façon à essayer de d'utiliser ces résultats au mieux pour contenir ou trouver des solutions pour l'urgence en question et la public emergency cette urgence publique comme quelque chose une menace générale à l'ordre public à la sécurité à la santé publique qui peut venir mettre à mal la sécurité et l'ordre public au niveau européen donc évidemment cette clause telle qu'elle a été pensée élaborée c'est faite dans le contexte actuel du Covid-19 et d'une situation pandémique mais elle recouvre bien d'autres choses ça peut être le cas pour des tremblements de terre d'autres types de pandémie ou ce genre de choses que bien évidemment personne ne souhaite voir arriver mais sait-on jamais si une telle situation se reproduit se reproduisait etc. d'avoir des mécanismes qui permettent finalement d'exploiter tout type de résultats pertinents donc voilà la philosophie et voilà une illustration de ces conditions de ces obligations additionnelles en matière d'exploitation donc ici sur cette slide ça vient reprendre les principales caractéristiques sur cette clause voilà donc l'idée c'est de c'est de c'est de c'est de donner un accès à des entités qui seraient intéressées qui auraient besoin absolument de ces résultats pour les exploiter et de produire des services des produits ou autres pour venir enrayer cette cette urgence publique le maximum la durée maximum où on vous demanderait de concéder ces licences non exclusives ça pourrait aller jusqu'à 4 ans c'est ce qui est c'est ce qui est prévu à 4 ans après la fin du projet c'est ce qui est prévu de base dans le contrat et donc l'idée aujourd'hui c'est d'avoir cette clause qui est prévue en tout cas dans l'allège générale du programme de travail et de l'avoir un peu comme une clause dormante c'est à dire qui est là qui existe qui est un outil juridique un outil contractuel à notre disposition mais qui est à activer selon selon des conditions bien précises pour des menaces bien précises dans des conditions bien précises et il n'y a pas une volonté évidemment d'abuser ou d'activer cette clause à d'autres fins que celles que c'est que les conditions qui sont explicitées ici en matière d'urgence publique ou de menaces vraiment très graves et où il y a vraiment une nécessité à diffuser à diffuser et exploiter ces résultats très rapidement pour essayer de faire quelque chose pour que toute partie intéressée fasse quelque chose avec ces résultats donc voilà un petit peu une overview sur les règles générales voilà un exemple de clause additionnelle prévue dans le programme de travail et reflétée et explicité dans le modèle de contrat de subvention cette public Emergency Provision et voilà j'espère que ça ça vous donne ça vous donne un petit peu la philosophie générale sur l'aspect continuité avec Horizon 2020 les nouveautés qui viennent dans cette idée de vouloir essayer d'avoir des outils des conditions qui favorisent encore davantage l'exploitation la valorisation des résultats obtenus et ça c'est vraiment je dirais la nouveauté ou en tout cas le renforcement de cette idée d'exploiter au mieux les résultats obtenus donc moi je m'arrête ici et maintenant je laisse la parole à mes collègues de l'agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation afin qu'eux vous présentent les spécificités sur ces actions en matière de propriété intellectuelle et la philosophie générale qui est attendue en matière de valorisation de propriété intellectuelle d'exploitation des résultats générés Merci Julien En raison d'un petit souci technique je vais être obligée de reparamétrer vos accès audio et vidéo je vous demande de ne pas activer vos caméras ni vos micros à l'exception des intervenants évidemment Voilà et je vous donc je vais passer la parole aux collègues de Messieurs Dulot et Yann qui appartiennent à l'agence exécutive du Conseil européen de l'innovation et pour les PME avec un sigle que je suis incapable de vous reproduire donc nous accueillons donc M. Nicolas Sabatier et Mme Frédérique Perron-Lure qui conseille sur la stratégie opérationnelle du Conseil européen de la recherche pour nous présenter les particularités de l'EIC notamment en matière de propriété intellectuelle donc Mme Luce Perron-Lure si vous voulez bien activer votre micro Nicolas va commencer quelques mots et ensuite je pourrai la parole D'accord M. Sabatier merci bonjour je ne sais pas si vous m'entendez ça marche si ça marche très bien merci bonjour tout le monde donc effectivement Nicolas Sabatier je suis conseiller je suis General Council et conseiller aux stratégies opérationnelles de Jean-Lavide Malo Frédérique Perron-Lure va vous présenter le détail des règles mais bon je pense qu'on a besoin un peu d'expliquer le pourquoi de ces règles de ces spécificités et donc de rappeler un peu quelques éléments de base sur l'EIC si vous voulez bon alors on a mis deux slides mais je ne vais pas vraiment m'appuyer sur eux en fait donc ce n'est pas trop la peine de les diffuser en même temps mais si vous voulez bon le constat général qu'on a pu faire à travers l'EIC donc à partir de l'été 2017 c'est effectivement un retard quand même assez important au niveau européen en matière d'innovation alors on peut prendre certains indicateurs qui valent ce qu'ils valent ils ont toujours une portée limitée mais on prend souvent en compte l'indicateur des licornes et c'est vrai que quand vous êtes l'Union Européenne que vous représentez grosso modo un cinquième du PIB mondial pas loin d'un cinquième du commerce mondial vous regardez les licornes vous n'êtes plus qu'à 3,5% vous vous dites que si c'est l'indicateur de ce qui peut arriver au fil des années ça se passe plutôt mal et c'est vrai qu'on a complètement au niveau européen loupé je dirais toute la révolution des plateformes on est complètement passé à travers et donc l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que ça ne soit pas le cas pour les prochaines vagues d'innovation quand on regarde en plus effectivement ces bilans on se rend compte que sur des thématiques où pourtant en Europe les connaissances sont très avancées et bien au niveau innovation ça se passe ensuite ailleurs si vous prenez l'intelligence artificielle où la France a quand même des lettres de noblesse et bien si vous voulez la première licorne au monde elle est chinoise et elle est dans l'intelligence artificielle et je peux vous dire que ce n'est pas le cas des quelques licornes européennes que nous avons dans le même temps vous trouvez des français à la tête de tous les secteurs d'intelligence artificielle que ce soit chez Facebook chez Google avec le CAM etc donc il y a effectivement un problème dans l'émergence de champions européens donc on a voulu un peu s'attaquer à ça là-dessus vous connaissez le schéma on parle souvent des vallées de la mort en fait quand on réfléchit bien on en a deux il y en a une qu'on a pu entre guillemets assez facilement non pas identifier mais qu'on a pu assez facilement définir un instrument qui est l'accélérateur qui est effectivement le passage de la fin des TRL TRL 7-8 vers TRL 9 et le déploiement sur le marché parce qu'effectivement en matière de technologie il y a une aversité au risque en Europe au niveau des investisseurs et si vous commencez à travailler sur les technologies de rupture l'aversité je dirais est encore plus grande parce qu'elle se fonde aussi sur des il y a plein de motifs très légitimes pour ça au niveau du marché des investisseurs mais elle se fonde aussi sur une ignorance entre guillemets de ces nouvelles technologies un manque je dirais un manque de compréhension de ce que sont les risques réels etc et on sait aussi que pour ces technologies il faut parfois plusieurs années sur le marché pour consolider celui-ci donc on a conçu l'accélérateur qui comme vous le savez en plus d'une subvention traditionnelle vient fournir de l'investissement en capital mais ça peut être aussi des garanties de crédit voire même des prêts on travaille sur différentes formes pour permettre de faire une espèce de pont jusqu'au moment où les investisseurs sont capables de prendre le relais et nous on peut partir mais il y a une deuxième vallée de la mort que peut-être parfois on ne doit pas trop regarder mais qui est effectivement le passage comme c'est indiqué ici sur ce slide du laboratoire à l'entreprise c'est-à-dire comment finalement comment à partir d'un résultat d'une connaissance d'une technologie on arrive à une innovation parce que c'est pas forcément la même chose une technologie est une innovation en tant que telle mais encore faut-il qu'elle se transforme en produit en processus donc on a essayé un peu de s'attaquer à ça tout en prenant en considération le fait que l'écosystème en Europe n'est pas uniforme du tout vous avez ce qu'on appelle un innovation divide assez clair vous prenez la carte de l'Europe vous faites une droite nord-ouest sud-est et vous avez clairement des endroits où ça marche moins bien et même là où on pense que ça marche bien si on prend la France il n'est pas sûr que dans tous les les pôles d'excellence dans toutes les universités il y ait les mêmes capacités de technologie transfert etc. si on peut passer au slide suivant s'il vous plaît donc si vous voulez partant de toutes ces idées de toutes ces idées on s'est rendu compte qu'au-delà non non juste avant 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 voilà ne bougez pas c'est parfait on s'est rendu compte que donc outre les analyses systémiques qu'est-ce qui donc effectivement qu'est-ce qui manque la problématique de l'aversité au risque des investisseurs les problématiques de transfert technologie on s'est rendu compte qu'on devait aussi s'interroger sur nous-mêmes donc ce qu'on va appeler une analyse institutionnelle et qui est et mes collègues m'excuseront aussi finalement une critique en creux de ce qu'on a toujours fait dans le programme cadre le programme cadre et c'est pas une critique c'est un constat est centré sur le chercheur finalement nous finançons des projets de recherche vous avez votre projet de recherche on vous met plein plein d'obligations en matière de propriété intellectuelle qui ont été brillamment détaillées par mon ami et collègue Julien Boulot puis après débrouillez-vous vous voyez ce qui se passe etc or vous pouvez être un formidable chercheur et être un bien piètre innovateur voire même de ne pas être intéressé du tout pour être un innovateur et même si vous êtes l'un ou l'autre vous n'êtes pas non plus un investisseur disposant des capacités financières pour aller plus loin dans le développement et le déploiement de cette innovation donc nous avons considéré en réfléchissant à l'EIC à partir de 2017 que l'on devait un peu revoir les choses de ce point de vue-là et donc l'EIC si vous regardez bien vous avez effectivement différents instruments vous avez le Pathfinder basé sur les anciens projets fait alors effectivement c'est la recherche non pas le ciel et la limite mais le ciel et le début c'est breakthrough technologie de rupture ça va très loin c'est pas de la recherche appliquée mais vous avez deux autres instruments qui sont les activités de transition accélérateur et le tout forme un ensemble cohérent c'est-à-dire que ce tout ce sont les instruments qui se combinent les uns avec les autres et qui nous permettent en tout cas en théorie de passer d'une recherche technologie de rupture qui va déboucher sur un résultat on va pouvoir soutenir un peu de développement autour de ce résultat et les activités de transition et éventuellement même et bien peu de qui sait ce résultat peut devenir une innovation et cette innovation va pouvoir l'apporter sur le marché avec l'accélérateur en d'autres termes il y a l'idée d'une combinaison d'instruments il y a l'idée d'une continuité tout au long du cycle d'innovation ce qui veut dire qu'à partant là ça veut dire que par rapport à l'exploitation des résultats qui effectivement peut aussi signifier un retour vers de la recherche ce n'est pas un problème nous avons les instruments et donc les moyens financiers pour soutenir cette évolution et donc partant là on a considéré que puisque nous offrions des moyens financiers nous pouvions aussi dès lors imposer des règles permettant d'aller dans ce sens là donc l'EIC dès lors repose sur je dirais trois principes qu'il faut avoir à coeur le premier c'est que si par exemple on prend le Pathfinder c'est effectivement de la recherche il n'y a aucune obligation au niveau des projets Pathfinder de produire de l'innovation c'est de la recherche mais ce n'est pas l'ERC ce n'est pas de la recherche pour juste générer de la connaissance la publier et tout va bien non ça s'inscrit dans un schéma plus complet il peut y avoir de la publication oui mais il y a une priorité à l'exploitation avant toute dissémination la deuxième idée comme je l'ai dit c'est une continuité entre instruments et la troisième idée à travers finalement ces différents instruments c'est aussi de considérer que l'on doit élargir le champ de nos clients nos clients ne sont pas que les chercheurs ne sont pas que les organisations de recherche et les chercheurs ce sont aussi les innovateurs ce sont aussi des investisseurs et le but de l'EUIC c'est d'essayer de faire en sorte que ces différentes composantes se rencontrent autour de résultats de recherche et essayent ensemble de sortir des innovations et à nous de les financer de les soutenir pour qu'elles aillent le plus loin possible vous ajoutez à ça l'idée que dès lors qu'il y a effectivement ce continuum cette continuité entre instruments cette idée qu'il faut se donner les moyens d'extraire des innovations des résultats de recherche et de les porter plus loin vous tombez mécaniquement sur un principe tout simple qui est que dès lors nous devons avoir une gestion proactive de nos projets en d'autres termes ce n'est pas juste on fait un appel il y a des projets qui se font dire individuellement mais que nous devons les gérer aussi collectivement et avec une gestion proactive ce qui introduit la figure du programme manager je ne vais pas en parler mais donc cette idée que nos programmes ne sont pas qu'une addition de projets ce sont aussi des portefeuilles de projets et avec l'idée de les diriger dans une certaine direction pour en extraire le maximum de choses possibles voilà ce qui est important de souligner et je vais ensuite laisser la parole à Frédéric c'est que les obligations que nous mettons s'appuient toujours sur des soutiens possibles ok je voudrais rappeler ces soutiens donc vous êtes dans un projet Pathfinder si on veut si on veut essayer de voir si d'un résultat y compris d'un résultat préliminaire on ne parle pas ici que des résultats d'intérinés ou qui ont fait l'objet de licence nous parlons aussi de résultats préliminaires qu'on va identifier si nous voulons travailler sur ces résultats nous mettons en place des moyens que ce soit des moyens infrastructurels on parlera de ce qu'on appelle le marketplace mais aussi des moyens financiers nous pouvons donner 50 000 euros très facilement pour faire une analyse d'opportunités sur un résultat donné nous avons aussi des activités de transition qui permettent de développer un peu plus une innovation potentielle qu'on a pu identifier et nous avons donc l'accélérateur qui permet de la porter plus loin donc c'est parce que nous avons les moyens de soutenir certaines choses que nous mettons en place des règles qui permettent d'aller dans ces directions-là voilà je vais m'arrêter là mais c'est important de comprendre ce contexte-ci en termes d'objectifs le EIC n'est pas le ERC il ne s'agit pas de produire de la connaissance pour la connaissance il s'agit pour nous de développer des innovations donc bien comprendre cet objectif bien comprendre ce principe de continuité ce principe de multiplicité d'acteurs de la chaîne du cycle d'innovation et donc partant de là ça se traduit aussi pas uniquement par des règles particulières que Frédéric va maintenant vous présenter je vous remercie je reste en soutien pour les questions et réponses après merci Nicolas Ingrid si vous pouvez passer à la slide suivante donc quel est le régime de propriété intellectuelle pour l'accord EIC donc après avant d'arriver dans les détails de la propriété intellectuelle et des spécificités de l'EIC il est important de voir le cadre le cadre global déjà bien rappelé par Nicolas mais il faut garder en tête l'idée le principe important de l'EIC qui est que l'EIC est plus qu'une simple addition d'appels et de projets ce qui va amener à gérer les projets selon le concept des portefeuilles donc tous les projets ensemble vont avoir plus d'impact que chacun séparé donc tous les projets vont être associés intégrés à un portefeuille le but de l'EIC est de pousser les résultats sur l'échelle de développement technologique une notion importante également mentionnée par Nicolas est que il n'y a aucune obligation d'innover pour les bénéficiaires Pathfinder enfin pour les bénéficiaires de l'EIC mais par contre l'EIC a pour objectif d'aider tous les résultats de les transformer en innovation au maximum c'est-à-dire d'adresser justement la première vallée de la mort mentionnée par Nicolas qui est dû au fait qu'en Europe on est très très excellent pour produire de la littérature scientifique de haut niveau mais malheureusement on a besoin de progresser dans le transfert de cette l'utilisation de ces de ces informations scientifiques de ces découvertes scientifiques en innovation de la transformation du laboratoire à l'entreprise donc c'est pourquoi la solution proposée par l'EIC est d'utiliser de mettre en place ce management proactif pour augmenter l'impact et l'exploitation de ces résultats merci donc les deux grands les deux points clés sont donc le concept de portefeuille et les programmes managers qui vont avoir pour but d'augmenter cet impact des actions dans le portefeuille ces deux concepts sont le management proactif est d'abord intégré au règlement horizon Europe donc dans le programme cadre et dans le programme spécifique ensuite dans notre programme de travail EIC dans son introduction et puis dans l'annexe 6 qui est qui détaille les subventions ad hoc donc mentionnées également par Nicolas qui permettent au programme manager enfin l'EIC de soutenir de financer de façon ponctuelle les activités de portefeuille ayant pour but d'augmenter toujours c'est la même idée d'augmenter l'impact des résultats des actions dans un portefeuille et l'annexe 7 qui donne les détails liés à la propriété intellectuelle et bien sûr ici le contrat le contrat ou accord de subvention que nous on va distinguer dans l'EIC du contrat EIC où on a l'accord de subvention EIC pour Pathfinder et Transition et on aura le contrat EIC pour l'accélérateur auquel est ajouté en annexe 6 l'accord du fonds EIC donc ici vous voyez la structure de l'accord de subvention dans lequel les spécificités de l'EIC seront dans l'annexe 5 donc vous pouvez passer à la suivante les spécificités de l'EIC seront réparties sont les règles spécifiques de l'EIC pour Pathfinder et Transition peuvent être regroupées en 4 domaines principaux donc Active Management Portefeuille et Règles de propriété intellectuelle que nous allons voir maintenant Ingrid si vous voulez passer à la suivante merci donc la première chose qui est rappelée dans le contrat de subvention c'est la notion de management proactif et donc la règle première le principe général est que toutes les actions de l'EIC Pathfinder Transition Accélérateur seront managées de façon proactive par le programme manager donc on va avoir un impact sur le contenu une vision sur le contenu plus que sur le process sur les procédures avec notamment ces progress meetings donc on va suivre régulièrement là ici normalement tous les six mois les avancées les progrès faits par les actions alors pour le Pathfinder ce sera surtout utilisé pour la transition donc pour les transitions et peut-être pour le Pathfinder mais à une régularité moins importante par exemple tous les ans il y a également cette nouveauté qui est le reporting trimestriel alors là ça va dans le même sens c'est pour avoir un suivi plus proactif c'est-à-dire plus juste plus en temps réel des progrès faits par les actions donc ça ce sera en place quand la plateforme d'intelligence artificielle sera prête donc en 2022 donc là on va demander aux bénéficiaires Pathfinder Transition de nous procurer et de nous procurer les informations et les data correspondant à leur développement de leurs résultats de leurs preliminary findings et ce sera fait via la IAC Marketplace donc c'est ça la plateforme intelligence artificielle sur laquelle seront définis des domaines particuliers pour chaque action donc la notion de portefeuille capitale dans l'EIC passe Pathfinder Transition chaque bénéficiaire doit reconnaître et accepter que son action sera allouée à un portefeuille ou à plusieurs portefeuilles une chose importante dans le concept de portefeuille c'est qu'il y a deux grands types de portefeuilles c'est les portefeuilles thématiques et les portefeuilles challenge les portefeuilles challenge vont être vont avoir un objectif global du portefeuille une feuille de route et des milestones qui vont être définis au niveau du portefeuille donc avec un impact potentiellement d'une avancée scientifique et technologique sur le à l'extérieur disons qui va pouvoir avoir un impact sur le sur le portefeuille en lui-même et donc sur les objectifs du portefeuille qui vont pouvoir évoluer donc l'EIC va pouvoir adapter l'objectif du portefeuille et donc la feuille de route qui va pouvoir avoir une conséquence sur les actions internes au portefeuille challenge et donc ils vont pouvoir aussi l'EIC va pouvoir ajuster les objectifs de chaque action du portefeuille challenge ce qui induit qu'il faut bien sûr que les bénéficiaires d'une action d'un portefeuille challenge sélectionnés par un appel challenge devront se mettre en accord avec l'EIC pour adapter potentiellement ajuster les activités leurs milestones et les deliverables qu'ils ont projetés donc ça c'est possible pour un portefeuille une action sélectionnée à travers un portefeuille challenge ce n'est pas vrai pour un thématique et donc cette possibilité d'ajustement aura pour conséquence que si jamais l'accord n'est pas trouvé entre le bénéficiaire et ou les bénéficiaires et l'EIC l'EIC peut suspendre ou résilier l'action je répète que ça c'est seulement envisageable dans le cadre d'une action sélectionnée à travers un appel challenge donc les programmes managers mentionnés par Nicolas ont un rôle important dans tout ce management de cette nouvelle approche managériale puisque c'est eux qui ont la charge d'augmenter les résultats ou d'augmenter l'impact des résultats des actions dans un portefeuille et donc pour ce faire ils vont avoir la possibilité de demander la participation à des activités de portefeuille ces activités de portefeuille sont là pour augmenter justement les échanges qui vont se passer entre les bénéficiaires d'un portefeuille pour par exemple leur demander de participer à des conférences de partager leurs preliminary findings et leurs résultats donc ça on va revenir dessus quand on développera les règles de propriété intellectuelle et ils peuvent aussi leur proposer ou accepter l'organisation d'activités de portefeuille toujours dans la même idée de développer d'augmenter les échanges d'informations et de networking entre les membres et les bénéficiaires d'un même portefeuille et dans ce cas ils peuvent utiliser cette subvention ad hoc de 5000 euros sans appel mentionné précédemment on peut passer à la suivante Ingrid merci donc voilà dans ce cadre de de management proactif de pousser les résultats de d'augmenter de promouvoir l'exploitation dans tout ce nouveau cadre mis en place par le lycée pour pousser les résultats dans l'échelle technologique et le concept de on n'est pas seulement c'est pas seulement une addition d'appels mais c'est c'est plus que ça c'est plus que ça et pour adresser la première vallée de la mort donc il y a des nouvelles obligations et de nouveaux droits également de propriété intellectuelle mis en place spécifiquement pour le lycée donc premièrement il y a cette notion d'augmenter les possibilités d'échange d'informations entre les membres donc avec l'utilisation de la plateforme EIC Marketplace donc une chose importante dès qu'on mentionne cette plateforme c'est de bien garder en tête qu'un propriétaire d'un résultat ou d'un début d'un preliminary findings même en échangeant des informations liées à cela dans la plateforme demeure propriétaire il n'y a aucun transfert de de propriété et c'est seulement si en cas de data non public c'est seulement si le propriétaire décide de 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 partager qu'il le fait aucune obligation alors le point suivant donc consortium agreement c'est-à-dire qu'il faut les 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 bénéficiaires passfinder ont cette obligation de clarifier tous les tous les potentiels problèmes de la propriété intellectuelle en amont de la signature de la de la de la subvention c'est-à-dire que cette clause a pour but de 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 montrer l'importance des droits de propriété intellectuelle c'est-à-dire que c'est la différence mentionnée par Nicolas entre l'ERC et l'EIC c'est que on veut promouvoir l'exploitation des résultats et donc tous les droits de propriété intellectuelle doivent être clarifiés avant la signature de la subvention entre le co-ownership dans un consortium de tout merci donc les bénéficiaires doivent également donner procurer à l'EIC des updates de leur plan d'exploitation et de dissémination et ce jusqu'à quatre ans après la fin de l'action tout ça dans le même but c'est de suivre plus 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 justement plus dans le temps immédiatement le 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 n'importe quel début de résultat que le programme manager est vu sur ça et potentiellement si une exploitation potentielle se fait jour qu'on puisse l'utiliser immédiatement la promouvoir immédiatement un point voilà de si jamais il y a une possibilité d'exploitation des résultats évidemment si elle est indirecte elle doit passer d'abord par promotion d'abord des états membres et des pays associés bien sûr alors ici la grande nouveauté il y en a deux principales mais celle-là je pense que c'est la plus la plus importante c'est les droits des inventeurs EIC en d'abord qu'est-ce que c'est un inventeur EIC et dans le cadre d'une entité légale non for profit donc n'importe quel employé ou sous-traitant d'un bénéficiaire c'est-à-dire qui va apparaître ou potentiellement pourrait apparaître en tant qu'inventeur dans une publication ou dans un dépôt de demande de brevet donc cette personne-là va être va avoir un droit d'accès indéfini enfin un droit d'exploitation à but d'exploitation des résultats c'est-à-dire que le PhD par exemple qui travaille avec le bénéficiaire pour développer tel projet va avoir d'office par la signature du bénéficiaire de la subvention un droit d'accès pour pouvoir exploiter les résultats bien sûr l'idée étant de promouvoir les résultats d'essayer de pousser la technologie et l'innovation en Europe ce n'est pas de favoriser l'inventeur par rapport au bénéficiaire non évidemment donc tout se fait avec équilibre c'est-à-dire que le bénéficiaire l'inventeur va avoir le droit d'exploiter mais dans la limite de bien sûr l'exploitation par le bénéficiaire la slide suivante s'il vous plaît donc l'inventeur doit informer le bénéficiaire en temps et en heure d'une activité d'exploitation avant qu'il initie et bien sûr rapporter au bénéficiaire toute son intention par contre voilà l'équilibre entre les droits de l'inventeur et les droits du bénéficiaire c'est que si le bénéficiaire estime que l'activité d'exploitation peut avoir un effet négatif sur son activité son exploitation propre il peut demander à l'EIC de suspendre les droits d'accès de l'inventeur et donc là la deuxième grande nouveauté au niveau de droits de propriété intellectuelle et dissémination d'exploitation après les droits de l'inventeur ici le bénéficiaire doit accepter des restrictions dans la dissémination c'est-à-dire que dans l'EIC il y a l'exploitation passe avant la dissémination c'est-à-dire que s'il y a un potentiel d'exploitation d'un résultat l'EIC peut demander au bénéficiaire d'attendre avant une dissémination de vérifier qu'il y a d'évaluer la potentialité d'exploiter les résultats donc protection d'abord et donc dissémination restreinte avant après étude de toutes les potentiels de toutes les possibilités d'exploiter et donc dans la même logique les l'EIC enfin le bénéficiaire l'EIC pousse le bénéficiaire à exploiter mais si jamais le bénéficiaire ne parvient pas à exploiter ou ne donne pas les moyens il doit permettre à l'EIC à la granting authority de s'en charger c'est à dire ne pas le bloquer et laisser l'EIC tenter de disséminer ou de promouvoir l'exploitation de ses résultats quand le bénéficiaire ne parvient pas il doit laisser l'EIC le faire ok donc là on vient de voir tout ce qui est non non c'était bien tout ce qui est droit régime général pour le contrat de subvention donc passfinder transition et on va rappeler rapidement comment ça fonctionne pour l'accélérateur donc en fait l'accélérateur donc l'EIC contract pour les bénéficiaires de l'accélérateur donc ils ne vont pas avoir eux d'obligation de disséminer leurs résultats à travers l'EIC marketplace mais par contre on va les leur demander leur leur confier la possibilité ou la charge de partager d'accéder aux résultats des autres bénéficiaires donc toujours l'idée étant d'augmenter l'échange entre les bénéficiaires d'un portefeuille et la règle générale c'est que pour l'accélérateur donc le contrat va être soumis aux conditions et au régime dépendant de la localisation de la compagnie et donc en fait en ad hoc ça va être au cas par cas et par contre si le 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 contrat redevient un contrat de subvention comme le passfinder et la transition on revient au IP de du passfinder c'est à dire que pour l'accélérateur quand il est blended donc c'est à dire subvention plus investissement enfin composant investissement c'est à dire garantie prise de participation prêt il va être en plus du contrat de subvention qu'on vient de voir va être ajouté en annexe 6 le contrat de l'accord du fond du fond EIC et donc ça c'est le contrat accélérateur maintenant quand on a une subvention seulement grant only support là le contrat est le contrat auquel est soumis le bénéficiaire de l'accélérateur correspond pratiquement à l'accord de subvention qu'on vient de voir et de même pour grant first c'est à dire que c'est d'abord une subvention jusqu'à un investissement jusqu'à ce qu'un investissement soit accordé au bénéficiaire donc là pareil le contrat est celui de hormis une annexe l'annexe 3 mais est celui de correspond à celui de la subvention et de même quand l'accord du fond du fond EIC est résilié de façon prématurée on revient au contrat à l'accord de subvention donc quand on est avec un contrat blended avec un investissement donc avec l'accord du fond du fond EIC on est sous des conditions pour la propriété intellectuelle ad hoc et quand on revient pour soit grant only grant first ou EIC fund agreement terminated early là on revient aux conditions IP qui venaient d'être présentées juste avant donc droit de l'inventeur etc voilà pour faire assez rapide puisque en fait on arrive déjà à midi mais maintenant si on a le temps les questions sont ouvertes merci Frédéric donc je reprends la parole donc sur Slido on a ouvert une session de questions réponses si vous êtes malheureusement bloqués puisque nos paramètres de compte Slido nous limitent à 100 environ soit vous déconnectez vous laissez la place à quelqu'un d'autre soit dans le chat en faisant arombas PCN nous retranscrirons vos questions sur Slido si ce n'est pas déjà fait et donc on va pouvoir entamer la session de questions réponses alors il est vrai que déjà dans le chat monsieur Sabati a déjà répondu à un certain nombre de questions durant la présentation de sa collègue Frédéric notamment sur ce qui est de savoir est-ce que l'EIC Marketplace est lié ou c'est similaire à l'Horizon Europe Platform et la réponse est non puisque l'objet des deux plateformes est différent bon des questions ont déjà été répondues aussi par les présentations d'autres voilà ce que disait monsieur Sabati la plateforme Horizon Europe Results Platform est un outil de dissémination de résultats finaux elle sera aussi utilisée par l'EIC mais le Marketplace a une autre fonction puisque là le Marketplace l'objectif c'est de faire des échanges dans la communauté EIC si j'ai bien compris et avec vos programmes managers ou les gestionnaires de portefeuille voilà je crois que sinon monsieur Sabati pourra éventuellement reprendre la parole pour si nécessaire donc là je vais passer la parole à à ma collègue pour la session de questions réponses voilà donc Lucie merci Ingrid bonjour à tous donc je vais me faire le rapporteur des questions qui sont posées sur Slido alors la première question est-ce qu'une publication d'articles constitue une exploitation des résultats peut-être je laisse les collègues de la commission répondre question générale je vais prendre celle-là Lucie si tu veux non dis donc stricto sensu selon la terminologie qu'on utilise c'est plutôt de la dissémination des résultats c'est-à-dire de rendre ces résultats publics notamment par le moyen de de publications scientifiques pas l'exploitation au sens où elle est définie où ce terme est défini par les règles de participation à l'exploitation c'est plutôt l'utilisation des fins de recherche des résultats ou l'exploitation au sens commercial voilà mais c'est un point de terminologie vraiment oui mais qui si je peux me permettre qui pour l'EIC est fondamental c'est-à-dire quand nous disons nous priorité à l'exploitation sur la dissémination il faut être clair pour l'EIC donc pour le Pathfinder et c'est là où c'est vraiment une différence avec l'ERC il faut bien comprendre c'est que pour nous publication c'est dissémination ce n'est pas exploitation donc ce n'est pas prioritaire c'est l'exploitation qui est prioritaire Merci à tous les deux pour vos réponses complémentaires question suivante pour gérer la propriété intellectuelle et ses résultats après le projet faudra-t-il des gestionnaires hors-grante dans les institutions dans les organismes les entités Tu me permets Julien ? Oui oui vas-y je trouve que c'est une question très intéressante qui finalement montre le problème le fait de poser cette question j'ai envie de vous répondre mais vous faites quoi de vos résultats de votre propriété intellectuelle vous ne la gérez pas donc vous ne la gérez que dans le cadre des subventions donc par définition en tant qu'institution vous avez un portefeuille des résultats vous le gérez bon bah s'agissant des résultats liés à nos projets on vous demande un feedback mais enfin je trouve la question c'est pas une critique c'est pas une critique mais c'est une question qui est un peu révélatrice je dirais du problème qu'il y a voilà mais donc je sais pas quelle est la réponse à donner mais vous devez effectivement continuer à nous informer oui absolument oui 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 non c'est exactement c'est exactement ça Nicolas après c'est vrai qu'en suivant le bénéficiaire l'État et les instituts dont on parle etc je veux dire il y a sans doute pour ce que j'en sais dans certains cas quand même des personnes en charge si on prend les professions par exemple des personnes quand on a fait le sondage au début on a vu qu'il y avait beaucoup de chargées de valorisation il me semble aussi voilà donc c'est vrai que ça dépend si la personne effectivement de quel institut elle vient de la taille etc s'il y a déjà en interne cette compétence valorisation exploitation des résultats gestion de portefeuille de type de propriété intellectuelle industrielle par exemple mais bon je sais que le paysage on va dire est très varié avec des échelles de professionnalisation ou d'expertise différentes interne ou externe en France mais oui l'idée c'est de s'intéresser à ces résultats et en faire quelque chose c'est pour ça que je pense que beaucoup ont le titre de chargé de valorisation par exemple en France dans leur métier voilà mais tu pourrais étendre ça à toute l'Europe je dirais que la diversité des situations est encore pire au niveau européen encore pire à la rigueur la France est parmi des mulottis c'est vrai c'est vrai on pourrait toi et moi lister des pays où ça n'existe pas et c'est vrai que c'est ça c'est un des problèmes j'ai mentionné ça dans toute cette problématique de passage bah oui du laboratoire à l'entreprise de comment tirer des innovations et là il y a un manque cruel je parle au niveau européen mais c'est aussi et c'est là où il y a effectivement c'est une critique en creux même de ce que nous faisons ce que nous avons fait ce que nous faisons dans le programme 4 depuis plusieurs programmes 4 j'en suis à mon 6ème je pense à savoir que nous oublions que si on fait de la recherche pour faire de la croissance et de l'emploi il n'y a pas que le chercheur et après la recherche il doit y avoir autre chose et c'est là où il y a pas mal de problèmes dans certains états bon merci pour vos réponses question suivante qui concerne la science ouverte donc je rappelle que nous aurons un webinaire dédié à la science ouverte mardi 1er juin à 15h donc la semaine prochaine vous pouvez encore vous inscrire on va quand même garder cette question pour aujourd'hui parce que peut-être peut-être que nos collègues pourront quand même répondre sur certains éléments comment s'articule l'orientation vers la science ouverte d'Horizon Europe avec d'autre part la nécessité d'exploiter les résultats des travaux est-ce que vous pouvez d'ores et déjà donner quelques éléments de réponse Bart ici je ne sais pas si tu veux prendre la parole ou compléter quelque chose oui oui je pense que ces règles peuvent bien sûr promouvoir l'exploitation des résultats et il n'y a pas de contradiction je dirais quand on va par exemple vous expliquer la semaine prochaine concernant l'accès ouvert aux données de la recherche on va vous expliquer que ça doit se faire conformément le principe aussi ouvert que possible mais aussi aussi fermé que nécessaire et pour le reste je laisse les collègues la semaine prochaine expliquer ça en plus de détails merci beaucoup ça donne déjà un avant-goût de ce qui sera dit la semaine prochaine mais merci pour plus de détails inscrivez-vous au webinaire sur la science ouverte de la semaine prochaine question suivante y a-t-il une obligation ou au contraire interdiction de donner des droits d'accès aux entités sous même contrôle ah pardon je sais pas c'est la question suivante excuse-moi Marion je reviendrai à la question qui a eu plus de votes ultérieurement donc y a-t-il une obligation ou au contraire interdiction de donner des droits d'accès aux entités sous même contrôle qui ne sont pas dans un état membre ou état tiers donc je suppose que c'est qu'ils sont dans un état tiers sinon je comprends pas où est-ce qu'elles sont c'est bien ça oui oui je comprends comme vous enfin sur la lune peut-être ok d'accord mais Julien à ce niveau-là vas-y ah les états associés les états associés c'est comme les états membres voilà la réponse est dans le chat la réponse les états associés c'est comme les états membres Julien je te laisse élaborer là-dessus bah ici ça sera ça sera ça sera ce qui est les régimes d'accès qui sont qui sont qui sont prévus prévus dans le dans le contrat après peut-être que la question elle fait elle fait référence au cas spécifique très spécifique si on active des des disons cette clause en matière de limitation de participation de certaines entités à certains appels à projet ce qui est en cours de discussion ce qui fait aussi que le work program n'est pas n'est pas encore publié dans des cas dans des cas bien bien spécifiques c'est-à-dire tous les états qui ne seront pas ceux éligibles à l'appel il pourra y avoir des conditions plus strictes de contrôle de notre part sur des droits d'accès qui seraient concédés ou des licences qui seraient concédées par exemple à des résultats à des entités qui sont dans des états qui ne sont pas éligibles à l'appel ou qui sont contrôlées par des états qui ne sont pas éligibles à l'appel donc cette clause très particulière dans des cas bien particuliers pour des calls bien particuliers et c'est ce qui est discuté en ce moment encore actuellement qui pourrait être qui pourrait peut-être être activé dans le cas de ce qu'on appelle la préservation des intérêts stratégiques de l'union des questions d'autonomie des questions de sécurité peut-être que cette question elle pointe aussi vers ça mais ce que je veux dire c'est que oui on a quelque chose on a cette obligation spécifique qui est prévue qui est possible qui peut être activée mais alors son activation et comment elle se fera et finalement qui on exclut ou en tout cas comment on souhaite regarder les choses de manière un peu plus stricte si vous commencez à donner des licences à certaines entités qui ne sont pas celles dans le scope de l'appel à projet ça c'est pour des cas vraiment très 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 spécifique pour des questions d'autonomie et d'intérêt et ce qu'on appelle les stratégiques assets les atouts stratégiques de l'union européenne Merci Alors question suivante qui a six votes dans quelle mesure est-il possible je suppose pour un bénéficiaire de conserver la propriété intellectuelle exclusive d'un logiciel alors que différents partenaires vont participer à son amélioration dans le cadre d'un projet Horizon Europe Je peux commencer et puis mes collègues peuvent compléter Bart tu pourras notamment compléter si tu le souhaites bon alors je ne peux pas avoir le cas spécifique en tête mais ce que je vais dire par là c'est que vos connaissances préexistantes vous en restez propriétaires donc logiciels que vous apportez dans le projet vous en restez propriétaires ce que vous devez concéder c'est les droits d'accès pour utiliser soit des fins de réalisation du projet soit plus tard peut-être à des fins d'exploitation des résultats maintenant s'il y a un logiciel alors je sais que de mémoire par mon expérience professionnelle précédente on précise les logiciels dérivés ou adaptés je crois qu'il y a des subtilités sur ce qu'est un logiciel dérivé ou une adaptation d'un logiciel exactement et parfois on s'accorde sur des choses un peu différentes mais globalement c'est une nouvelle connaissance qui est générée par exemple c'est peut-être un nouveau logiciel qui est généré quelque part donc après vous vous retrouvez avec peut-être de la copropriété sur ce nouveau logiciel mais sans doute à devoir régler en cas d'exploitation l'accès au logiciel je dirais principal le logiciel de base à partir duquel a été dérivé ou adapté ce nouveau logiciel donc la réponse pour le logiciel auquel vous étiez propriétaire vous en restez propriétaire vous aurez des droits d'accès à concéder maintenant sur le logiciel dérivé je ne sais pas je n'ai pas le cas d'espèce en tête je ne sais pas exactement la personne si la personne fait référence quel cas bien précis la personne fait référence en termes de niveau d'évolution je dirais de logiciel attendu avec des contributions de différents partenaires mais à la fin vous aurez ce nouveau logiciel dérivé par exemple en copropriété et à régler la question de l'exploitation de l'utilisation de ce logiciel entre vous je ne sais pas Bart si tu veux par exemple préciser quelque chose ou pas non je pense que tu es très complet le background les connaissances l'existence la propriété ne change pas et pour en effet le résultat là si nécessaire les copropriétaires peuvent convenir peuvent convenir appliquer un autre régime que la copropriété si cela est approprié oui ça revient aussi à un accord entre eux à la fin voilà c'est ça c'est l'accord de consortium qui règle ça c'est ça c'est ça c'est très important merci Nicolas je crois qu'il faut il faut toujours rappeler ça les règles mettent en place un régime de base un régime de base qui peut le plus peut le moins donc légalement donc les partenaires peuvent toujours se mettre d'accord entre eux après sur une sous-allocation des choses dès lors que je dirais les objectifs des principes sont respectés en d'autres termes par exemple prenons cet exemple ici effectivement sur base du régime de base vous avez une copropriété imaginons que vous mettiez d'accord dans le consortium pour qu'il n'y ait pas cette copropriété très bien si par contre il apparaît que le fait de ne pas utiliser le régime de base va porter atteint porter préjudice ou en tout cas rendre l'exploitation de ce logiciel et de son impact beaucoup plus compliqué là peut-être qu'on pourrait vous dire écoutez on n'est pas d'accord mais dès lors que ça se fait en ayant toujours en tête quel est l'objectif finalement de ces financements vous avez un régime de base et puis vous pouvez vous mettre d'accord entre vous sur les améliorations etc merci question suivante y a-t-il possibilité de négocier ces règles ou y a-t-il obligation de les signer telles qu'elles je crois me souvenir que c'est une des premières questions qu'il y a eu sur Slido et je pense que ces règles ça fait référence si je ne me trompe pas aux règles que Julien vous avez présenté au départ c'est-à-dire les règles telles qu'elles sont les règles de propriété intellectuelle et dissémination telles qu'elles sont présentées dans le MGA si j'ai bien compris c'est un contrat d'adhésion voilà c'est ça c'est un contrat d'adhésion donc sauf si le contrat lui-même prévoit que que vous pouvez préciser ou déroger à des choses là par exemple Nicolas Barth venait d'évoquer la possibilité d'avoir un autre régime de propriété ou de copropriété par rapport au régime de base qui est prévu dans la convention donc c'est partout où c'est écrit unless otherwise agreed donc si vous en convenez autrement c'est possible mais pour tout le reste si on ne vous laisse pas cette possibilité contrat d'adhésion donc ça veut dire que ces règles s'appliquent donc voilà mais quand même pour la propriété intellectuelle il y a quand même la main sur globalement la philosophie c'est qu'il y a quand même des règles qui sont des règles de base ou des régimes par défaut tel qu'on vient de l'évoquer ça peut être aussi pareil pour les droits d'accès vous pouvez venir repréciser ou moduler des choses donc ça c'est là je pense que c'est un point important à noter il y a quand même une certaine marge de manœuvre il y a de la marge il y a de la marge voilà pour les aspects propriété intellectuelle c'est le message très bien merci alors si un copyright est posé par un partenaire dans une activité financée par fonds propres qui justifie la part d'autofinancement les droits sont-ils partagés ? c'est plutôt une question financière il me semble j'avoue que je la comprends mal si un copyright est posé par un partenaire qui est financé par fonds propres qui justifie la part d'autofinancement j'ai l'impression j'ai l'impression que ça fait référence à la justification du bénéficiaire qui je ne sais pas si la personne peut compléter sur le chat oui ça serait bien parce que c'est franchement pas clair effectivement pour rappel quand même la règle du programme 4 c'est quand même 100% de financement donc apparemment des idios de cofinancement sauf effectivement dans l'accélérateur on est à 70% pour la composante de subvention alors là effectivement il y a peut-être oui il y a un cofinancement mais il y a quand même des règles mais c'est pas très clair comme question je vous avoue je peine à y répondre merci quand même effectivement c'est plutôt lié au financement selon moi et comme vous le disiez voilà on est quand même sur très souvent une base de 100% de financement des coûts donc bon voilà autre question je passe peut-être à la suivante les programmes managers donc ça c'est peut-être pour vous monsieur Sabatier seront-ils aussi mis en place pour Pathfinder Open je croyais que c'était pour les challenges uniquement non donc effectivement comme l'a expliqué Frédéric tous les projets sont mis en portefeuille mais sauf que vous avez des portefeuilles thématiques et puis vous avez des portefeuilles challenge pardon nos programmes managers effectivement sont des gens qui travaillent sur les challenges mais qui devront aussi superviser monitorer les portefeuilles thématiques et sans doute collectivement si par exemple je prends le domaine de la santé et Frédéric me rattrapera si je me trompe nous avons 3 PM en tout cas dont un acting PM avec 3 challenges différents mais collectivement ils suivront un portefeuille thématique santé beaucoup plus large et c'est important pourquoi ? parce que d'un portefeuille thématique peut émerger un challenge futur il faut le voir comme ça donc il y a aussi un travail à faire sur ces portefeuilles thématiques mais comme je l'ai indiqué dans le chat et comme Frédéric l'a indiqué aussi c'est pas les mêmes droits et obligations exemple un portefeuille challenge a des objectifs très clairs communs des objectifs communs qui s'ajoutent aux objectifs individuels des projets des objectifs qui peuvent éventuellement évoluer qui peuvent avoir une incidence sur les activités de chaque projet etc c'est pas le cas dans la thématique la thématique c'est vraiment une gestion bottom up mais c'est quand même quelque chose qui doit être regardé monitoré par nos programmes managers parce qu'on peut en tirer beaucoup d'enseignements y compris d'ailleurs pour les portefeuilles challenge mais aussi pour avoir émerger de nouveaux challenges donc il y aura quand même aussi là des activités ajoutons que les règles relatives au fait par exemple d'identifier des résultats préliminaires que l'on va mettre dans le fameux marketplace pour essayer de voir si à ce résultat on peut sortir quelque chose c'est aussi le boulot des programmes managers donc tous les projets Pathfinder sont dans des portefeuilles thématiques ou challenges et tous les portefeuilles sont suivis par un ou plusieurs programmes managers un lorsqu'il s'agit d'un challenge quoique non on a même un challenge qui va être suivi par deux programmes managers mais pour des portefeuilles thématiques vous avez une collectivité de programmes managers qui les suivront très bien merci et je crois que nous arrivons à notre dernière question est-ce que le rôle donc la results ownership list cette fameuse liste des propriétaires des résultats doit être mise à jour après la fin du projet s'il y a de nouvelles conditions d'exploitation sur des résultats et si oui qui doit le faire donc sur cette rôle c'est en tout cas c'est un tableau une section du rapport financier du rapport technique final qui prend on va dire un instantané de la situation au moment de la soumission finale du rapport technique donc de la fin du projet je ne peux pas vous répondre complètement sur la suite c'est-à-dire est-ce que c'est une mise à jour attendue de cette section ou de ce rôle à proprement parler qui est attendu ou est-ce que ça prendra plutôt la forme mais des dernières discussions qu'il y a en interne ça prendra plutôt la forme de questionnaires de suivi sur les résultats leur exploitation les obstacles rencontrés par exemple donc je pense que l'idée était plutôt d'avoir un rôle donc de faire un snapshot un instantané de la situation en termes d'ownership etc. sur les résultats et après de plutôt en termes de monitoring pour nous et de suivi de plutôt utiliser les questionnaires je n'ai pas au jour d'aujourd'hui de discussion avec les collègues qui me disent on voudra aussi laisser ça ouvert par exemple ou cette section ou quelque chose d'ouvert dans le portail des participants après le projet ou cette section cette rubrique ou ce tableau devra être mis à jour régulièrement donc je ne peux pas vous donner une réponse définitive mais ça se joue avec cette question aussi des questionnaires et du follow-up qu'on veut faire en gros c'est quoi le meilleur outil et aussi pour ne pas vous demander deux fois de remplir les mêmes informations ou de vous embêter à retaper des choses en fin de projet c'est qu'il y a une cohérence de ce qu'on vous demande et pourquoi on vous le demande donc pour l'instant je n'ai pas la réponse définitive mais voilà un peu les éléments de discussion qu'on a sur la table Merci beaucoup Si vous me permettez c'était la dernière question mais il y a eu un commentaire dans le chat lorsque Frédéric Perron a présenté le régime IP de l'accélérateur de quelqu'un en disant que c'était un peu difficile à suivre donc je voudrais essayer de résumer très rapidement autour de deux principes très simples a priori je dis bien a priori un projet accélérateur c'est ce qu'on appelle de la blended finance il y a de la subvention et de l'investissement donc a priori pour ce type de projet là dont on espère qu'il sera le plus commun les règles de propriété intellectuelle dont nous avons discuté ne s'appliquent pas raison très simple nous avons investi avec vous et dès lors nous gérons la propriété intellectuelle du projet de cette action d'innovation au mieux des intérêts de la compagnie puisque nous sommes aussi actionnaires donc ça ne s'applique pas exception lorsque vous êtes en grand only vous ne demandez pas d'investissement ce n'est que de la subvention ça s'applique lorsque vous êtes en grand first c'est à dire ce qu'on a mis en place qui est une idée de progressivité vous êtes en TRL 5 il y a encore des validations à faire c'est compliqué pour un innovateur éventuellement de s'engager sur l'investissement futur il n'est même pas sur l'atteinte TRL 8 parce qu'il y a encore des choses à faire y compris des études de marché donc on a d'abord une subvention en négociation on se met d'accord sur un moment d'analyse où on voit si on peut aller plus loin à ce moment là ça devient on rajoute de l'investissement donc vous retombez dans le projet mainstream qui est il n'y a pas de règle de propriété intellectuelle mais tant qu'il n'y a que la subvention en premier sans investissement alors vous appliquez les règles IPR qui sont celles effectivement les mêmes que le Pathfinder voilà et lorsqu'on interrompt un projet en cours de route parce qu'effectivement ça peut arriver même si on a mis de l'investissement on peut très bien dire à un moment donné pour un tas de raisons on s'arrête que ce soit des raisons économiques parce que les perspectives de déploiement n'apparaissent pas dès lors qu'on est voilà dès lors qu'on arrête prématurément qu'on est toujours que la partie subvention n'est pas finie on va résilier le contrat les règles IPR à ce moment-là reprennent le dessus et s'appliqueront sur les résultats qui auront été néanmoins générés par ce contrat voilà donc par défaut lorsque c'est un vrai projet accélérateur subvention plus investissement ou investissement tout seul ces règles ne s'appliquent pas exception vous êtes uniquement en subvention uniquement ou au début ou résiliation à ce moment-là ça s'applique voilà c'est tout simple merci merci à vous je profite de 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 ce qu'on atteint de la fin de notre webinaire pour vous poser une dernière question pour 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 nous elle n'est pas passée si voilà c'est c'est allé trop vite quel sujet administratif et financier ou juridique souhaiteriez-vous voir aborder lors d'un prochain webinaire ça c'est pour nous PCN juridique et financier français j'en profite pour vous rappeler à nouveau que nous avons un webinaire sur la science ouverte la semaine prochaine et un webinaire sur les questions de genre les vidéos des précédents webinaires c'est-à-dire aspects juridiques généraux aspects financiers et éléments clés de la préparation d'une proposition qui ont eu lieu vendredi dernier et mardi dernier sont déjà en ligne sur le site Horizon Europe si vous souhaitez les revoir il suffit que vous alliez sur la page où vous êtes inscrit et au lieu d'à côté là où figurez avant la date du webinaire figure maintenant regarder le webinaire revoir le webinaire donc c'est sur la même page je crois que mon collègue Olivier Marco a mis le lien sur la page directement dans la conversation dans le chat Olivier Marco que je remercie beaucoup puisque c'est lui qui gère tout ce qui vous c'est lui qui vous envoie les liens pour le webinaire c'est lui qui gère les vidéos qui les retraite et qui les met en ligne ainsi qu'autres éléments d'organisation primordiales nos magiciens de l'événementiel Corentin Lecomte qui est le webmestre du site Horizon Europe et Horizon 2020 précédemment je remercie encore sincèrement et chaleureusement nos collègues de la Commission européenne et de l'AISMIA pardon de l'agence exécutive Conseil européen de l'innovation et PME qui se sont joints à nous et qui ont accepté de prendre en direct les questions évidemment ces informations comme je vous le disais seront mises à jour régulièrement tout au long du programme cadre en fonction de l'exécution des projets de la compréhension des règles et des éventuelles adaptations dont elles feront l'objet nous PCN c'est notre rôle de vous les communiquer au niveau national en revanche il y a une limite à notre exercice c'est que ça figure dans une des slides que j'ai passé rapidement au début c'est que nous ne pouvons pas faire de conseils circonstanciés pour vous on ne remplacera jamais vos propres juristes ni vos propres financiers donc si vous avez des questions en matière de propriété intellectuelle en matière financière en matière juridique vraiment très particulière et que vous avez la chance d'avoir un service support juridique ou financier allez les voir service Europe service Valo allez les voir c'est leur métier ils savent faire et surtout ils connaissent les particularités de votre établissement ils connaissent votre politique de propriété intellectuelle donc quelque chose que nous PCN on ne connaîtra pas particulièrement nous on pourra vous renseigner sur l'interprétation des règles du programme cadre au fur et à mesure de son exécution on est encore là pour Horizon 2020 également et donc je regarde ce qui nous remonte sur les points à aborder donc on a pour l'instant quatre contributions vous êtes timide les conflits d'intérêt ah oui grand sujet qui existait déjà avant mais qui est renforcé aujourd'hui est-ce que le Data Management Plan va être abordé dans la journée sur la science ouverte j'avoue que je ne sais pas parce que c'est Fanny qui l'a organisé et je n'ai pas le détail Ingrid si je peux me permettre alors oui en trop le DMP sera abordé mardi mais pas uniquement puisque la science ouverte concerne des sujets plus larges que le DMP mais on note aussi que ce sujet là est noté comme étant un des sujets prioritaires à aborder par le PCN donc par la suite bien sûr on organisera des sessions détaillant l'élaboration d'un DMP Troisième contribution pareille DMP et quatrième la justification là on est plus sur les aspects financiers oui ça rejoint les demandes qui ont déjà été faites si c'est effectivement le cas qui ont été faites lors du webinaire de vendredi après-midi sur les aspects financiers il y avait également des demandes dans ce sens sur le reporting etc à moins que vous pensiez au reporting scientifique administratif enfin voilà il faudrait peut-être préciser mais on tient on tient compte je vois qu'il n'y a pas plus de contributions est-ce que je voudrais savoir je demande à nos intervenants s'ils souhaitent intervenir s'ils souhaitent rajouter quelque chose également par rapport à ce webinaire je vais juste commencer en tout cas je voulais vous remercier toute l'équipe pour ce webinaire et pour les autres ce qu'on a fait pour ma part la semaine dernière voilà donc juste pour résumer on a essayé de vous donner un maximum d'informations on est aussi au début du programme il y a des choses qui sont claires il y a des détails il y a des points de mise en oeuvre il y a des templates des formulaires pour le reporting etc tout ça aussi c'est en cours de précision il y a de notre côté il y a le fameux annotated model grand agreement je pense qu'il est très très attendu le modèle à noter il y a aussi d'autres documents de guidance qui je pense aux collègues de l'EIC enfin il y a évidemment une grosse partie du boulot qui a été fait donc on a essayé de vous donner un maximum d'informations sur les différents éléments les différentes thématiques des webinaires tout ce qui a été abordé donc on espère que ça vous donne déjà une bonne overview quelques précisions là où c'est important par exemple sur les nouveautés pour avoir en tête un peu les grosses différences ou les principales différences à juin 20 Horizon Europe et évidemment je crois que de toute manière Ingrid et puis les collègues avec vos différentes casquettes de toute façon on restera en contact pour la suite et le déroulé du programme s'il y a d'autres webinaires plus tard pour venir préciser ou venir détailler des choses ou des webinaires encore plus précis sur des thématiques type la justification ce genre de choses voilà donc en tout cas merci merci évidemment à toutes les personnes qui se connectent qui posent des questions qui sont actives intéressées et pour toutes les questions pour nous ça nous aide aussi à voir ce qui ressort quels sont les points les problématiques les choses sur lesquelles vous vous interrogez les choses qui peut-être sont pas claires on n'a pas la prétention que tout soit clair quand on lit du premier coup les choses déjà où aller lire et où aller chercher l'information donc voilà c'était vraiment pour vous remercier toutes et tous aussi bien organiseurs que participants de mon côté et remercie évidemment mes collègues pour leur soutien et leur contribution et surtout d'avoir bien voulu intervenir en français ce qui nous facilite beaucoup les choses nous non seulement au niveau national mais aussi la francophonie en général donc j'espère que ça servira pas seulement pour nos participants même si les règles françaises ne s'appliquent pas partout non plus oui parce que j'écrivais justement à ma collègue qu'on a perdu l'habitude de parler en français donc même moi parfois je suis perdu dans le vocabulaire c'est une horreur absolue on a perdu cette habillute là bon voilà juste par rapport à ce que dit Julien outre les remerciements faites attention sur le IT alors pas sur les règles financières comment on rembourse une subvention tout ça vous n'avez pas de différence sur ces questions là mais effectivement prenez en compte ces différents niveaux programme manager portefeuille les conséquences que ça peut avoir sur un projet nous avons aussi beaucoup de règles qui ne sont pas IP mais de réorientation des projets aussi attention à l'accélérateur qui est un animal très particulier ou même si la partie subvention est effectivement soumise aux règles de subvention le fait qu'on investisse dedans ça a des conséquences aussi sur la manière de gérer un projet très rapidement avec des alors non pas des rapports mais des réunions des progress meetings et à la fin du progress meeting c'est c'est feu rouge feu orange feu vert et si la question s'il y a un problème qui n'est pas réglé dans les 15 jours hop on va très vite arrêter donc prenez en compte pour le IC que ce n'est pas ce n'est pas le programme cal habituel y compris dans la manière de gérer les choses voilà c'est le conseil que je vous donne n'hésitez jamais à nous contacter pour en savoir plus de ce point de vue là voilà merci beaucoup donc j'en profite pour vous dire au revoir n'hésitez pas aussi à aller voir l'IPR Helpdesk qui est le service de la commission qui fait les formations en matière de propriété intellectuelle je crois que l'agence exécutive conseil européen de la recherche et PME fait souvent des interventions au titre de ces fonctions plus côté PME antérieurement mais l'IP Helpdesk est un service qui fait beaucoup de webinaires en ce moment et qui peut aussi faire des formations si vous le souhaitez en votre sein je sais qu'il y en a une en juin sur les conséquences des financements européens en matière de propriété intellectuelle etc donc je vous remercie à toutes et tous d'avoir assisté à notre webinaire j'espère que ça vous sera utile restez connectés à notre site gouvernemental très bientôt nous ferons une publication qui recensera les vidéos et les présentations qui ont été faites lors des webinaires organisés par les PCN juridiques et financiers français et comme ça vous aurez l'intégralité les vidéos au même endroit les vidéos et les présentations à nouveau je vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de journée au revoir merci au revoir merci beaucoup merci à vous Sous-titrage FR ?